Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Je suis actuellement Place Clébert. Derrière moi, c'est un petit peu un lieu de souvenir où les Strasbourgeois, les Français, toutes les personnes qui passent ici à Strasbourg peuvent laisser des messages de soutien, des messages d'amour, des messages de paix. Cet attentat a eu lieu le 11 décembre pendant la période de l'Avent. Pour les chrétiens, c'est un moment de fraternité où on attend la lumière. L'église d'Alsace a réagi à cet attentat en organisant une veillée œcuménique à la cathédrale de Strasbourg. Je vous propose qu'on revienne en image sur tous ces événements. Quelques jours après le terrible drame du 13 décembre, Strasbourg reprend peu à peu vie. Ses petits hôtels improvisés marquent les endroits où sont tombées les personnes abattues par le terroriste. Place Clébert, il n'y a pas eu de victime, mais la statue sert de lieu de recueillement pour tous. Cet attentat a marqué les esprits. Chaque année, deux millions de touristes du monde entier visitent Strasbourg, décrétée capitale de Noël. C'est quand même toujours la fête et la bonne humeur, enfin les lumières, c'est plein de symboles. Et là, ça a plombé quand même l'atmosphère, on peut dire. Là, c'était vraiment, je pense, un moyen de symboliser un petit peu le désir d'attaquer finalement les gens qui se réunissent, etc. L'amour qu'on peut avoir avec nos proches, etc. pendant les fêtes. Donc oui, je pense que c'est tragiquement symbolique. Pour se rassembler et commencer à se reconstruire ensemble, une veillée de prières interreligieuses est organisée deux jours après l'attaque à la cathédrale de Strasbourg. Il est bon que nous soyons ensemble, tous ensemble, pour ce temps hors du temps. Nous allons pouvoir lancer vers le ciel toute cette angoisse et ce stress qui nous a habité. Les élus et représentants des institutions sont tous présents. Les musulmans sont représentés par le président du Conseil régional du culte musulman. L'heure est à l'union spirituelle et religieuse. Notre belle cité Rénane, symbole de paix et de réconciliation, capitale de l'Europe et des droits de l'homme, berceau d'humanisme, d'œcuménisme et de fraternité interreligieuse, a basculé en un seul instant dans l'horreur. Il faudra réapprendre à dépasser la peur de l'autre, la méfiance et la suspicion pour retrouver ensemble le chemin de la paix et de la sérénité. Nous ne nous laissons pas piéger par nos vieux démons. Je pense à à la simplification réductrice de ceux qui voient les religions comme des sources inévitables de division. Ils ne manqueront pas de relever le profil du tueur. Voilà encore un vieux démon. Un autre rassemblement est organisé le dimanche suivant. La tonalité est plus citoyenne. Mon message, c'est que nous devons vivre ensemble dans la paix, de se respecter les uns les autres, avec nos différences, qu'elles soient religieuses, culturelles ou de couleur de peau. De nous aimer, l'amour entre tous les enfants du monde. J'aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Il faudra encore du temps pour penser les plaies, aussi bien physiques que psychologiques. Mais la vie reprend le dessus. L'odeur du vin chaud flotte à nouveau dans les ruelles du marché de Noël. Pour le prochain sujet, on va se rendre à Neuf-Brisac, dans le Haut-Rhin, juste à la frontière avec l'Allemagne. Là-bas, il y a un marché authentique qui est très ancien, qui date de 1700. Mais il y a aussi une tradition depuis maintenant une vingtaine d'années, chaque année avant Noël. La paroisse organise une veillée de Noël œcuménique, où il y a des protestants, des catholiques, des évangéliques, des ménonites. On regarde tout ça en image. À Neuf-Brisac, pour patienter jusqu'à Noël, il y a le marché authentique autour des métiers et de la vie d'un village de 1700. Mais quelques mètres plus loin, un autre événement se prépare. Les portes de l'église royale Saint-Louis sont ouvertes à tous durant toute une soirée pour une veillée œcuménique, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est une veillée, je dirais à caractère un peu transfrontalier, puisque en plus des chorales des différentes confessions religieuses chrétiennes du secteur, nous avons également une chorale franco-allemande pour les protestants. Il y a des membres de Breisar qui sont là, et puis les membres de la chorale du groupe de chant des protestants du secteur ici. Et nous avons en quelque sorte, en West Star, nous avons une chorale qui nous vient de Hopfingen, près de Freiburg. Si plusieurs chorales se succèdent dans le cœur de l'église, ce n'est pas un concert pour autant. On ne veut pas appeler ça un concert justement, parce que ce n'est pas que nous les choristes qui allons chanter, c'est sûr, mais on veut aussi faire participer les gens après, et aussi la prière, parce qu'un concert, c'est en principe un concert. Là, c'est aussi une prière en même temps, et c'est pour ça qu'on appelle veillée de l'avant jusqu'à Noël. Pour la huitième fois, on veut dire bonsoir pendant veillée œcuménique. Mais quand même, j'aimerais bien présenter avec moi les pasteurs. Didier Caron est le curé de cette église depuis huit ans. Et tous les ans, il partage ce lieu avec des communautés chrétiennes du secteur, catholiques, protestants, évangéliques et ménonites. C'est la plus belle fête parce qu'on s'est réunis avec mes collègues pasteurs. Nous sommes en Pays-de-Brisac, quatre communautés chrétiennes. Et ce soir, c'est notre prière ensemble. C'est formidable parce que depuis huit ans, notre collaboration est bien agrandie. Et les représentants de toutes les communautés répondent à l'appel. Pour moi, c'est poser des actes symboliques, vu que je pense à un des messages centrales du christianisme et la réconciliation. Et donc du coup, d'être ensemble, c'est porteur d'un message de réconciliation pour la société qui, de mon point de vue, en a profondément besoin. Donc ça me réjouit. Les responsables évangéliques sont là, leurs pasteurs, en quelque sorte. Mais c'est peut-être plus difficile aussi pour les communautés évangéliques de venir vers le monde catholique. Ce qui, pour nous, protestants et catholiques, ne pose aucun problème. Mais pour les évangéliques, c'est un peu plus dur. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire. Et ce soir, c'est symboliquement toujours important parce que les responsables sont là. C'est un travail qu'on est en train de faire. Les participants à cette veillée, parfois loin des considérations religieuses, sont simplement guidées par leur curiosité. Des amis exposants ici nous ont parlé de la soirée œcuménique et en nous disant qu'il y avait plusieurs chorales. Et donc tout à fait pour avoir envie de pousser la porte et d'entendre les chants et se retrouver ici avec tous ces gens qui vont se retrouver dans l'église. Ça nous intéresse beaucoup et je pense que ça va être très chaleureux. Et donc on espère prendre du plaisir et découvrir aussi les autres chorales. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est un peu une première. Donc on n'a pas trop d'attente. On espère juste passer un bon moment. Après un chant commun entre tous les choristes présents, soit près d'une centaine de personnes, la soirée est clôturée par l'entrée d'une crèche vivante. On a du plaisir à chanter ensemble et à prier ensemble. Et c'est très important. Et je crois qu'il faut essayer d'aller toujours plus loin dans ce sens. Parce qu'il y a tellement de problèmes partout au niveau des gens, des croyances et des religions. Je crois que nous, on a la chance ici, dans notre secteur, d'avoir cette relation et cette rencontre tous les ans. Cette année, la veillée œcuménique fête ses 25 ans. On va rester dans la thématique de Noël et découvrir une association. qui rénove des jouets. Elle est dans ce qu'on appelle l'économie solidaire et circulaire. Mais pour en savoir plus, je vous propose de regarder le reportage qui suit. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, le rêve de tous les enfants. Des boîtes de jeux qui s'entassent jusqu'au plafond. Bienvenue chez Carijou. Ah là, un plateau de jeu. 4 pions, personnages. 1, 2, 3, 4. 48 bases, recto verso. Ça doit être ça. C'est vite ? Non ? Alors je ne les ai pas comptés. Ici, les jouets usagés se refont une beauté. Ils sont nettoyés, triés, réparés. Et les boîtes de jeux sont minutieusement inspectées et complétées avant de tout remettre à la vente. Un bel exemple d'économie circulaire, rendu possible par les dons des particuliers, comme celui de Marie. Je viens de ramener quelques jouets dont mes enfants ne veulent plus. Et donc les enfants sont très sensibles au fait que c'est bientôt Noël et que d'autres enfants pourraient avoir besoin de jouets. Donc généralement, on fait le tri. J'ai effectivement des jouets, puis je viens les ramener ici exactement pour que d'autres enfants puissent en profiter. Les jeux et jouets sont donc remis à la vente dans cette boutique du quartier-gare à Strasbourg. Un lieu ouvert à tous et des jouets à des prix modestes pour permettre à chacun d'en bénéficier. Les enfants se fassent très vite. Donc vous devez continuer à acheter de nouveaux jeux. Et qu'est-ce que mieux que de bons jeux usés ? Donc j'ai envie de m'aider à mes enfants des choses qu'elle puisse utiliser et pas nécessairement sans un environnement amoureux. Elle commence à apprendre le français. Je vais attendre à une crèche. Donc j'ai obtenu des livres básiques sur les formes et les couleurs et les matchs de soif à les livres. Mais Carijou, ce n'est pas que ce volet économie circulaire, c'est aussi une entreprise d'insertion. La fédération de charité Caritas Alsace emploie en effet ici des personnes en insertion, des jeunes ou des moins jeunes, tous très éloignés de l'emploi, à qui Carijou permet de se remettre doucement dans le bain de la vie professionnelle. Ici, ils réapprennent un métier, ils reprennent confiance en eux, ils ont accès à des formations en français, en langue, tout ce qui peut les aider à acquérir un emploi. Ils ont également un suivi social. En fait, il faut voir ça comme un tremplin. À un moment donné, ils travaillent, ils vont acquérir de nouveau des gestes professionnels, ils vont se former et ça va leur permettre de trouver un emploi durable par la suite. Carijou, c'est une quinzaine de personnes par an en contrat d'insertion. Et pour plus de 60% d'entre eux, ils décrochent un contrat ou une formation qualifiante à la sortie. Rekhout, lui, a encore un peu de chemin à parcourir, mais il est très motivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore mon travail. Je ne parle pas bien français encore. Je ne peux pas chercher mon travail avec mon langue. Je parle mal toujours. Je veux apprendre le français d'abord. Après, je cherche le travail. En plus, je cherche le travail vendeur. Former ses salariés à la langue française, mais pas que. Carijou ambitionne aussi de développer des ateliers avec les enfants ou de la vente par Internet. Pour ses salariés, ce sont autant de nouveaux métiers à apprendre pour un nouveau départ dans la vie. Si vous aussi, vous avez déjoué en trop, n'hésitez pas à les amener à Carijou. Voilà, c'est la fin de cette édition un peu spéciale. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada